Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène dans la Nièvre, nous sommes à Menoux. C'est un village de 188 habitants à mi-chemin entre Cônes-sur-Loire et Clamcy. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Véronique, c'est la maire du village. Bonjour Sébastien, je vous ai vu arriver. Oui, effectivement. Bon, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Il fait un temps superbe. Bon, on peut faire un petit tour ? Avec plaisir. Allez, je vous suis. Comment on les appelle, les habitants de Menoux, alors ? Alors, les Nantivinois. Ah, c'est assez spécial. Oui, c'est spécial parce que Menoux, avant, s'appelait Nanvigne. Et c'est comme ça qu'on s'appelle les Nantivinois de Nanvigne. Ah, et puis je vois que vous avez un très beau château ici aussi. Oui, un très beau château surnommé le château de Versailles du Nivernais. Il a été en vente il y a une petite vingtaine d'années. Et à l'époque, il a été dit que Michael Jackson aurait été intéressé par l'achat du château, mais il n'avait pas de piste d'atterrissage pour son avis. Et quand je vous ai parlé de personnalité, en voilà une. Édouard Philippe, qui est venu à Menoux à plusieurs reprises. La dernière fois pour l'inauguration de la restauration de la chapelle de la Tétron. D'ailleurs, il nous avait mis, il nous avait laissé un petit mot lors de l'inauguration. Quel plaisir d'admirer cette chapelle désormais rénovée et qui trône magnifique et humaine sur une Tétron qui domine un paysage unique. Avec toute mon amitié à Menoux. C'est une fierté d'avoir ce mot du Premier ministre. Oui, on est tout à fait flattés. Ça me donne presque envie d'aller visiter cette chapelle-là de la Tétron. Il faut aller la visiter. Bonjour. Bonjour. Ça ne vous dérange pas si je m'installe là ? Allez-y, c'est le bon de tout le monde. Et le paysage est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique comme paysage. On voit bien Menoux là. C'est la plus belle vue avec son château, avec ses habitations, les vallons verdoyants et puis cette nature qui commence à renaître. Et donc, parce que là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? J'étais en train d'écrire un petit peu sur mon prochain roman. Ah, parce que vous êtes autrice ? Je suis autrice. Autrice, c'est un peu barbare comme auteur. Auteur, vous préférez ? Oui, conteuse d'histoire. J'aime beaucoup. Ici, quand je suis assise là, en solitaire, bercée par le vent, ça m'inspire. Et donc là, on est dans la chapelle de la Tétrona, alors ? Tout à fait, on est au cœur de cette petite chapelle, assez magnifique, assez blanche. Et on voit qu'elle a justement ce caractère très contemporain que n'ont pas les autres églises. Il y a l'air d'avoir des petites bestioles qui ont élu domicile aussi. Vous voyez toutes les grappes de coccinelles qu'il y a dans les... Ce sont des coccinelles asiatiques qui ont élu domicile. Voilà, elles sont très pieuses, vous voyez. Donc elles sont venues se réfugier au chaud au cœur de cette chapelle. Oh, regardez, c'est Théo ! Salut Théo ! Salut ! Ah, Céline ! C'est qui Théo ? C'est l'un des vignerons du village. Il faut absolument le rencontrer. Bonjour, Céline ! Salut Théo ! Ça va, Édouard ? Combati ! Ça va, ça va ! Votéo, vous avez un sacré accent, là, c'est l'accent de la Nièvre ? Euh, non, non, pas du tout. C'est bien d'où ? Oui, je viens d'origine de Belgique, côté flamande. Bon, et puis vous êtes vigneron alors aujourd'hui ? Euh, oui, c'est-à-dire on le fait pour le plaisir, hein. Avec quatre copains, on le fait. Vous voyez, il y a un fil ici autour. C'est pas un mur, un pierre sèche, mais c'est un enclos. Et en plus, on partage le travail, mais on partage aussi le vin. Ça vous manque pas trop à la Belgique ? Non, non, ça me manque pas. Même pas la bière, parce que maintenant, on trouve de la bière belge ici en France. Après Théo, je vous conseille vivement d'aller voir Luc, un autre personnage emblématique. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, au revoir. Ah, je crois que Luc, il habite par là. Bonjour. Non, j'ai besoin de rien, non, non, merci, merci. Non, non, mais, monsieur, monsieur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est Céline qui nous a dit de venir nous voir. Céline ? Oui, Céline. Ah, Céline ! Ah, ben, il fallait nous le dire ! Ah, ben, rentrez, rentrez, allez ! Ben, Céline, elle m'a dit que vous étiez un personnage, et je crois qu'elle a pas tort. Un personnage, c'est-à-dire un personnage. Eh ben, je ne sais pas, justement, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ah, ça, c'est mon grand problème. En fait, j'ai jamais rien fait dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, mais jamais rien en particulier. Voilà. Alors, moi, j'ai un gros défaut, c'est que je suis un horti moderne. Alors, j'aime bien les vieux machins. Alors là, il y a une belle mécanique, un atelier de gravure. C'est pas du Apple, ça, c'est du lourd. On est confrontés à la matière, avec ça. En avant, en avant, vers la presse ! Le corsaire, le grand coureur, est un levier de malheur ! Tac, 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 tac ! Et on regarde. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein ? Oui, mais je dirais que ça manque de pression. Paut mieux faire, quoi. Comme mes professeurs marquaient sur la marche de mes cahiers à l'école. Paut mieux faire. Elle aime intelligent, mais elle peut mieux faire. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Menoux et la Nièvre. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada